Les plantes, ça pousse vers le haut et vers le bas. Et puis, il y a ensuite un autre mode de croissance qu'il faut considérer, c'est la croissance en diamètre. Les arbres, pour pousser, il leur faut des choses extraordinairement triviales. Il leur faut de la lumière, il leur faut de l'eau, il leur faut quelques éléments minéraux. Et puis, il leur faut du gaz carbonique et ça, ça ne manque pas. Et avec ça, ils pratiquent cette réaction chimique extraordinaire, presque miraculeuse, qu'on appelle la photosynthèse. C'est-à-dire fabriquer de l'énergie chimique à partir de l'énergie solaire. Comment on pousse une plante ? Eh bien, on va prendre l'exemple de celle-là. Il faut d'abord dire que ça a commencé par une graine, n'est-ce pas ? Et puis, ça pousse par la petite pointe, qui est ce qu'on appelle le méristème. C'est un endroit où les cellules se multiplient à grande allure et donc, ça fait pousser la plante. Avec les feuilles de part et d'autre. Et puis, il y a également des méristèmes au bout de chaque racine. Et donc, en même temps, la plante pousse vers le bas. Imaginons maintenant que notre petite plante soit devenue un arbre. Il y a ensuite la croissance en diamètre. Alors, il y a un deuxième méristème, très différent de celui-ci. Ça, c'est une petite boule de cellules, c'est tout. Il y a un deuxième méristème sous forme d'un cylindre de cellules qui entoure la tige, mais pas en surface. C'est sous la partie morte de l'écorce. Et ce cylindre n'arrête pas de produire des nouvelles cellules. C'est ce qu'on appelle le cambium. Donc, ça permet à la plante de croître en diamètre, jusqu'aux arbres énormes qu'on a ici. Alors, j'aimerais mettre maintenant en scène le Moabie. Un arbre admirable, un des plus beaux du monde. En tout cas, le plus grand arbre d'Afrique. Il atteint 70 mètres sans problème. Il grandit en mettant en place des étages de branches de plus en plus haut. Et puis, ça finit par dépasser le toit de la forêt. Et c'est ça qui fait l'énorme couronne que nous voyons. Voilà, je vous présente un tout jeune Moabie. Je ne suis pas absolument sûr, mais je lui donnerai deux ans. À supposer qu'on le laisse tranquille, et bien voilà, cet arbre est parti pour une dizaine de siècles. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.